Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, organisées par l'Institut National des Métiers d'Art, j'organise en tant que fresquiste différentes soirées qui ont commencé le 6 avril et qui termineront dimanche à 11 avril, sur différents thèmes, toujours liés à la peinture murale et particulièrement à la fresque, à fresco, la fresque étant répertoriée en tant que métier d'art par l'Institut National des Métiers d'Art. Je suis effectivement fresquiste, je suis artiste, peintre et surtout muraliste depuis 1987. Et donc je pratique et je transmets aussi le savoir de la peinture à fresques sur enduits frais à base de chaud aérien depuis 1993. Ce soir j'invite Basile Baudès qui est historien de l'architecture et qui est aussi collectionneur, qui est un esthète sur différents points, c'est une personne que je connais bien depuis très longtemps et qui a vu aussi mon travail évoluer en tant que peintre et aussi en tant que muraliste. Bonjour, bonsoir Basile. Bonsoir Isabelle, merci de m'inviter. Je nous parle de New York et effectivement Basile notamment enseigne à Princeton University. Donc ce soir on va parler du lien avec l'architecture. Basile est spécialiste d'architecture, aussi de couleurs dans l'architecture et c'est à cette occasion que je lui ai proposé de créer une conversation ensemble sur ces liens entre la peinture murale, particulièrement la fresque, et l'architecture. Et en l'occurrence Basile m'a proposé de parler essentiellement de mon travail, de fresquisme et aussi de muraliste. Ici c'est au siège social de l'entreprise Metaplan en Ile-de-France. C'est une photo prise des bureaux, donnant vers l'extérieur. Et comme vous le voyez, à l'extérieur, dans le jardin de l'entreprise, il y a donc des animaux qui sont en train d'évoluer dans cet espace. Au départ, la commande était d'intervenir dans l'orangerie au fond du jardin de cette entreprise pour créer un espace dans l'orangerie de l'entreprise pour les clients. Et moi je désirais vraiment m'adresser aussi aux gens qui vivent le plus longtemps possible dans cet espace, c'est-à-dire les employés. Et là, non, si on juste revient, là par exemple, ce qui comptait c'était le point de vue depuis l'intérieur, c'est-à-dire le point de vue de l'employé. Oui, oui, oui. Donc tu as tenu compte, notamment la gazelle, évidemment tu as tenu compte du lierre qui court sur le mur, mais est-ce que tu as, c'était surtout de tenir compte de l'embrasure de la porte, de la porte-fenêtre ? Oui, là en plus ce sont deux grandes baies vitrées et donc cette gazelle, on la voit quand on est de l'autre côté, elle est intégrée au lieu de vie et du coup les employés pouvaient la voir à n'importe quel moment ou ne plus la voir, c'est-à-dire qu'elle était fondue dans la masse et du coup c'était un élément, un être vivant qui était là, en train de brouter et c'est donc des petits clins d'œil un peu, entre guillemets, poétiques, je ne sais pas comment on voit. Ce qui est formidable là, c'est qu'elle broute sur le lierre, mais le lierre, c'est comme si tu as associé le premier plan qui est le plan du chambranle de la porte avec le mur lui-même et le lierre et c'est comme si le lierre poussait sur le chambranle de la porte sur lequel s'appuie la gazelle. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que ça permet d'associer, de fusionner différents plans dans une seule perception, de rendre plus complexe intérieur et extérieur. Vous allez entrevoir un petit bout de vidéo de l'endroit, parce que la vidéo est un très bon moyen pour donner la sensation de l'espace, donc là on est à l'extérieur, sur les murs de l'orangerie, et on va rentrer dans l'orangerie, par exemple, ici. Et cette orangerie est vécue, c'était une orangerie du 19ème siècle, enfin du milieu du 19ème, et donc les commanditaires, les responsables de l'entreprise voulaient que cet espace devienne un lieu détente après une journée de travail avec les clients. Et donc ce lieu détente est devenu cet espace-là. Et là, la peinture est sur quel type de support ? Alors sur différents types de support. Là, le tigre qui est là-bas, il est sur de la pierre et des ennuis de chaud. Là, on entrevoit la gazelle. Je suis donc à l'intérieur d'un des bureaux, et ici c'est sur du béton. Toujours tout est peint à l'aquarelle ou à l'encre éventuellement. Là, on entrevoit un lièvre en haut des escaliers. Ça donne une dynamique, bien sûr. Je suis un peu là une sorte de scénographe ou de scénariste. Même si je ne raconte rien, je pose certains éléments, certains animaux en fonction de l'angle, de la déambulation que j'ai faite. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration, mais est-ce qu'il y a des relations entre les animaux ? Ou est-ce que chaque intervention a une relation qu'avec son environnement proche ? Ou est-ce qu'il y a des clins d'œil ? Il y a des clins d'œil, il y a des liens entre les animaux, certains animaux qui donnent une dynamique, qu'on retrouve à certains endroits, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc oui, il y a des liens. On voit le capucin et on va rentrer à l'intérieur de l'orangerie. On entrevoit travers la fenêtre les animaux. Dans l'orangerie, ce sont des animaux aquatiques, tous aquatiques. La rivière de la Seine est toujours à côté, vous n'allez pas loin à chaque fois. Vous avez vu que j'aime bien les pieuvres. Voilà. Et il y a toujours un hippocamme quelque part. Vous allez voir en quelques secondes. Là, tu joues beaucoup avec les moulures comme si c'était des cadres pratiquement… Oui. En les traitant comme des cadres en fait. Ah oui, on est près de l'eau. On est encore là-dessus. Les encadrements, les moulures tout à fait. là on voyait qu'une partie juste d'une baleine ou peut-être c'était un autre en tout cas un cétacé ça, est-ce que tu j'ai pas vu ça souvent chez toi c'est-à-dire de faire disparaître une partie d'un animal ou d'une figuration à l'intérieur de l'architecture elle-même souvent ils sont complets c'est un peu plus loin ah oui, oui, oui là je l'ai fait à plusieurs reprises le fait qu'il soit en partie représenté puis qu'il soit appris par l'architecture c'est ça en gros je le fais de temps en temps à l'occasion, oui tout à fait j'aime bien jouer avec ça c'est pas systématique mais j'aurais pu vous montrer d'autres peintures notamment dans la maison avec le tigre là où j'avais mis une partie puis qu'on retrouvait plus loin dans une autre pièce donc là c'est sur l'île de la Jatte pour un endroit très spécial qui est une fondation pour enfants malades et maltraités et là j'ai été invitée à réaliser un ensemble de peinture murale dans ce grand escalier qui est en partie centrale du bâtiment pour au départ les parois et de ce bâtiment des années 20 étaient couverts de baies vitrées notamment les couloirs et donc ensuite l'établissement a dû obturer les baies vitrées et donc ils avaient plein de pans de mur mat et opaques à tel point qu'ils cherchaient quelqu'un qui allait intervenir sur mur et ils ont pensé que le peinture qui allait faire ça allait faire une grande peinture murale qui allait couvrir tout le pan de mur et puis finalement ils ont fait appel à moi et là j'ai proposé de ponctuer là encore l'espace à différents endroits et notamment de prendre en compte la hauteur des enfants qui vivent dans cet espace notamment ces enfants malheureusement pour eux ils sont là dès leur naissance 0 à 6 ans et donc par exemple ici on voit un petit enfant qui est malheureusement pour lui un autiste et qui justement une des premières choses qu'il a faites en voyant mes peintures c'est de les toucher et là en l'occurrence c'est une sa thérapeute qui m'a raconté ça deux mois après la réalisation de ces peintures il m'a dit qu'en fait l'enfant elle avait du mal à rentrer en contact avec lui et un autiste fait des choses ou ne fait pas certaines choses et notamment s'adresser à une personne ou toucher du doigt pour pointer du doigt quelque chose or là il s'est passé quelque chose d'extraordinaire m'a raconté cette psychothérapeute c'est que l'enfant à chaque fois qu'il venait dans l'espace du grand escalier où j'ai peint où j'ai peint aussi des peintures à son niveau les touchait et apparemment la psychothérapeute a pris conscience que c'était pour rentrer en contact avec elle et du coup elle m'a dit qu'elle a profité carrément de ces peintures pour à chaque fois passer avec cet enfant pour voir ses réactions et à chaque fois il était en train de toucher de s'exprimer à travers à travers ses peintures donc c'est une des une des mes des réactions les plus troublantes que j'ai eues et touchantes que j'ai eues c'est qu'à le dire par rapport aux peintures que j'ai pu faire notamment dans cet espace là encore la responsable du lieu la directrice m'a témoigné du fait que deux ans là encore après la réalisation de ces peintures dans ce grand escalier et bien il y avait certains enfants il y a eu des blocages et surtout un meilleur un meilleur bien-être pour à la fois les enfants et aussi pour les employés donc ça aussi c'est un de mes grands un de mes grands moments ça me touche particulièrement voilà donc ton mandat c'était d'intervenir uniquement dans l'escalier et c'est un escalier qui communique entre sur combien de niveaux alors il y a trois niveaux là je suis au dernier niveau pour filmer ça donc il y a trois niveaux et là comment tu as organisé les différentes interventions à Saint-Malo donc tu as pris en compte les trois niveaux par rapport à un niveau médian qui est la mer et ici est-ce que tu avais un concept différent comment tu là l'idée c'était que j'intervienne au premier niveau et sur le mur et non pas dans l'escalier et en fait je leur ai demandé de savoir si je pouvais intervenir ailleurs et on m'a donné cet accord-là bien sûr et du coup j'ai profité à la fois des moulures des couleurs même vous voyez il y a du bleu et du blanc et toujours le thème de la nature qui entoure carrément à la fois le bâtiment puisque l'architecture est entourée d'un jardin l'architecture de la fondation mais aussi bien sûr elle est sur libre de la jatte donc entourée d'eau entourée de plantes même si on n'est pas loin à la défense de Bagatelle et puis aussi c'était le pan de mur sur lequel je devais intervenir à l'origine c'est-à-dire qu'il n'était pas prévu que je m'étale si on peut dire donc pourquoi ce pan de mur était en fait avait été monté récemment auparavant il y avait des baies vitrées et donc je l'avais j'ai toujours à chaque fois je travaille avec le commanditaire donc je tiens au courant le commanditaire et donc je leur ai demandé savoir si je pouvais intervenir à tel et tel endroit et donc j'ai eu cet accord bien sûr et comme vous le voyez il y a des peintures au ras du sol et notamment cette tortue que vous allez voir est au ras du sol et donc vraiment en proximité avec les tout petits enfants qui circulent dans cet espace et puis aussi les thèmes utilisés donc la nature mais aussi par exemple la tortue le temps le vol de l'épervier qui est juste au-dessus la dématérialisation le rapport à la lévitation aussi donc des évocations d'une évolution d'une fleur par exemple donc le mouvement mais aussi le mouvement dans le temps et dans l'espace et donc permettre aussi à intuitivement là encore aux spectateurs et aux personnes qui vivent dans ces espaces-là d'ouvrir entre guillemets ce qu'on appelle les possibles et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a apporté une certaine construction certains bienfaits aux habitants moi je trouve fascinant justement le rapport le fait que la tes interventions ne couvrent pas ne recouvrent pas l'architecture et que tu traites pas l'architecture comme tu pourrais traiter de la même manière que tu traites une toile tes peintures sont couvrantes même si tu joues avec la texture de la toile et avec la matérialité du châssis mais elles sont très couvrantes alors que justement je trouve que c'est fascinant que quand tu travailles en peinture murale ou en fresque ce qui t'intéresse c'est justement de faire de jouer sur l'effet de surprise de faire ressortir l'architecture de faire bouger le visiteur en fait de ne pas le laisser contemplatif et immobile devant l'oeuvre mais de le forcer à chercher toujours ailleurs où est-ce qu'il peut aller et c'est intéressant que ça soit si quasiment radicalement différent c'est-à-dire que ce que je trouve formidable dans ton travail de fresquiste et de peintre mural c'est que tu ne traites pas ça de la même manière qu'une toile et que justement tu le sais tu prends en compte des problématiques qui sont radicalement différentes et qui permettent d'ouvrir beaucoup plus le rapport qu'on a à l'oeuvre oui parce que ce n'est pas le tableau c'est essentiellement une oeuvre en soi indépendante de son environnement normalement théoriquement alors qu'effectivement une peinture murale est liée à un support à un mur mais surtout aussi à une architecture et à un espace et ça ça m'est très 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 insucile à ça et ensuite effectivement je prends en compte aussi le fait que ces bâtiments soient des lieux de vie essentiellement et donc qu'il y ait la circulation des spectateurs des gens qui vivent et que ces peintures sont faites pour le lieu et pour des gens ça doit être une des raisons pour lesquelles je joue beaucoup et je ne me couvre pas et je n'annule pas le mur au contraire je joue avec par ailleurs dans mes tableaux dans mes peintures que ce soit sur bois ou sur toile même si je peins souvent l'ensemble du support je peins aussi avec les matériaux donc par exemple je laisse souvent les veines du bois visible par exemple le personnage qui est ici c'est un personnage avec sa jambe c'est la couleur du bois la toile de lin est souvent laissée visible à tel point qu'on peut voir aussi à certains endroits que ce n'est pas utilisé que de la toile de lin mais aussi ça peut être de la toile de coton donc j'aime vraiment travailler avec le support mais c'est vrai que la différence c'est que le tableau c'est une chose à part entière alors que quand j'interviens le mural c'est vraiment pour le lieu ça c'est vrai c'est vrai